Donc nous voilà maintenant pour la petite chercher l'erreur. On est donc des enquêteurs, nous enquêtons sur l'orthographe, on essaye de chasser l'erreur. Donc je vous ai écrit sur mon ardoise la phrase telle qu'elle était dans les préparations, donc avec cinq erreurs dedans, et il fallait chercher. La première chose que l'on cherche quand on voit une dictée, vous vous rappelez, on a dit, quand on fait une dictée, on regarde s'il y a des majuscules et des points. Donc déjà quand vous la réécrivez sur votre cahier du jour, obligation de mettre une majuscule et un point, parce qu'autrement c'est vous qui inventez des nouvelles fautes. Donc là ce ne serait quand même pas terrible. Ensuite, quand on fait une dictée, qu'est-ce qu'on dit toujours ? On dit toujours, on regarde s'il y en a bien mis les S quand il y a les petits mots D, LES, MES, CES, T, etc. Et là j'en vois un. Dès le début. Dès E. Donc qu'est-ce qu'il manquait ? Forcément, forcément, un S. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Des œufs sont cachés partout dans la maison. Non, il n'y a pas besoin de S à maison. Puisque, je vais essayer de mettre un peu plus droit mon truc. Voilà, c'est plus facile. Il n'y avait pas besoin de S à maison, puisque maison, il n'y en avait qu'une, c'était là. Quand on fait une dictée, on regarde aussi, on fait d'abord, donc on a dit le D, le LES, voilà, avec un S. Ensuite, on regarde les verbes. Quel est le verbe de cette phrase ? Des œufs sont cachés partout dans la maison. Des œufs ne sont pas. Vous vous rappelez, ne pas. Donc, c'est ce mot-là qui doit être accordé avec eux. C'est lui le verbe ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le verbe, c'est caché. Mais là, on va se dire que c'est le verbe avoir ici. Être. On le connaît, ce verbe-là ? Ils sont. Ça ne s'écrit pas comme ça ? Ça s'écrit comment ? S-O-N-T. Et je vous aurais remarqué que S-O-N, c'est quand on peut remplacer par MON. Est-ce qu'on peut remplacer par MON ? Des œufs, MON, cachés partout dans la maison. Non. Non, non, ça ne marche pas. D'accord ? Par contre, des œufs étaient cachés dans la maison. S-O-N-T. Vous vous rappelez bien cette règle-là. Donc, non seulement on sait que c'est le verbe, donc c'est forcément le verbe être avec ONT, mais en plus, pour nous aider, on sait qu'on peut remplacer par été et donc S-O-N-T. On a deux règles pour nous aider pour celui-là. Ils sont cachés. Il n'y avait pas de... Partout. C'est un petit mot-outil que l'on doit connaître avec un T. Une, deux, trois erreurs déjà. Dans. Je ne dirais pas comme ça. C'est un mot-outil dans. D-A-N-S. Et le dernier mot... La dernière erreur... Eh bien, c'était dans le mot maison. Parce qu'il n'était pas écrit maison, mais maisson. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait là ? Deux S. Il n'en fallait qu'un... Je ne sais pas écrire à l'envers. Je suis désolée. Il ne fallait qu'un S. Je réécris carrément le mot. On se rappelle de cette règle d'orthographe. Le S, quand il est passé entre une voyelle et une autre voyelle, quand il est entouré de deux voyelles, alors il chante Z. Mais quand il y en a deux, ça chante CE. Donc, il était marqué maison. Et ce n'était pas le bon mot. Il fallait le mot maison. Voilà. Donc, il y avait ces trois erreurs-là. Un S, un T, un T. Le petit mot dans et maison. Si vous avez fait des erreurs, vous vous corrigez en vert, comme d'habitude. D'accord ? Allez, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada